Je m'appelle Emmanuel Lévy-Valancy, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle PIA, People in Action, je devrais même dire que j'ai co-fondé PIA, donc je suis un petit peu entrepreneur, j'ai fait mon expérience du Lean Startup et aujourd'hui je vais essayer de vous faire découvrir cette méthode que je trouve passionnante et puis de vous faire partager quelques retours d'expérience. Donc je me demandais, vous dans la salle, est-ce que vous êtes plutôt dans des startups, est-ce que vous êtes dans des sociétés de services, est-ce que vous êtes chez des éditeurs de logiciels, quel est votre intérêt pour le Lean Startup ? Est-ce qu'il y a des pratiquants déjà, est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent ici le Lean Startup ? Pas encore ? Ouh, il y en a un ! Donc c'est plus un souci de curiosité. Je vais essayer de vous expliquer ça. Alors, notre relation, est-ce que vous voyez bien, c'est bon ? La résolution, ça va ? Au fond, c'est... Super, merci. Merci pour le feedback. Donc, People in Action, ma société, on fait du conseil de la réalisation web et mobile, comme beaucoup de monde. On fait ça, on essaye avec le plus d'agilité possible. Ça fait, moi, ça va faire 10 ans que j'ai commencé à pratiquer XP, par exemple. Donc, ça commence à dater. J'ai réalisé ça dans le train ce matin, je fais 10 ans quand même. Pas terrible. Donc, on a quelques illustrations là de ce qu'on fait. Alors, pourquoi le Lean Startup ? Donc, je vous le disais, à travers notre propre expérience entrepreneuriale, on essaye de faire, même, je dirais, plutôt du Lean que du Lean Startup. Je vous expliquerai pourquoi. Et puis ensuite, on travaille avec, comme on voit dans le cadran en bas à gauche, avec quelques startups, Sharipig, Reward Process, des gens comme Coach Club, qui nous arrivent d'accompagner des startups assez régulièrement. En ce moment, on accompagne une startup qui s'appelle Smart Panda. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, on travaille aussi avec ce milieu-là. Et c'est très intéressant en termes de diversité d'avoir tous ces types de clients. Alors, si on en vient au sujet, le Lean Startup, c'est quoi donc ? C'est quoi donc le Lean Startup ? Alors, le Lean Startup, il a été créé sur un constat fort. Il a été monté sur un constat fort. C'est les causes d'échec des startups. Donc, juste avant, j'étais à la session de Peter sur le social architecture. Et il a conclu en disant, ce qui compte aujourd'hui, ce n'est plus la qualité, c'est d'arriver à faire le bon code, au sens de faire des choses utiles et probantes. Et c'est un peu de ça dont est parti le Lean Startup, un des initiateurs du mouvement, puisqu'ils se sont rendus compte que l'une des causes principales d'échec des startups, et je vais même élargir le sujet. On parle de startup, mais en fait, aux États-Unis, le mouvement a beaucoup de succès parce que c'est l'entrepreneuriat, ou l'intrapreneuriat. C'est-à-dire que je monte une nouvelle offre dans ma société. Donc, par exemple, je suis du côté product owner quand je fais du Scrum. Donc, je porte cette offre. Je vais la mettre sur le marché. Et je veux essayer d'avoir un maximum de succès. Alors, je sais bien qu'on a le droit à l'échec. Il n'y a pas de souci. Mais on cherche quand même le succès. Donc, je suis intrapreneur. Je suis du côté product owner. Je suis du côté marketing. Je suis du côté dev. J'ai envie de comprendre. Ou je suis dans une startup et, effectivement, je monte une entreprise. Et donc, ils ont constaté que la plupart des échecs viennent du fait que le produit ne trouve pas son marché. Et à tel point, au moment de la bulle Internet, le logo en bas, c'est Webvan. Et l'autre, c'est SpyArt. Donc, Webvan, je ne sais pas si vous connaissez Webvan. C'est une startup extraordinaire aux États-Unis qui avait réuni une team fantastique. Ils avaient fait des investissements qui dépassaient les 100 millions de dollars. Ils ont fait zéro chiffre d'affaires. Zéro. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient Webvan ? Ils proposaient des courses avec des livraisons à domicile. Mais ils l'ont fait avant tout le monde. Et ils ont construit tous les entrepôts automatisés, la totale. Donc, quand Peter, dans Social Architecture, disait « Laissez-mort, il ne faut faire que ce dont on a besoin au moment donné. » On est en plein dedans. Eux, ils ont fait absolument tout ce dont ils n'avaient pas besoin jusqu'à la faillite. SpyArt, c'est la même. C'est une entreprise française. Donc, moi, je ne connais pas cet entrepreneur. Mais je le salue parce qu'il a fait son retour d'expérience sur TechCrunch. Donc, si vous cherchez ça sur TechCrunch, vous allez le trouver. Il va expliquer qu'il a levé des fonds, etc. Et puis, finalement, patatras. Plus récemment, je reprendrai l'exemple. Vous avez certainement entendu parler de la société de Loïc Lemaire, un sismique, qui passe son temps à pivoter, c'est-à-dire à changer de positionnement. Donc, on va en revenir dessus parce que c'est un cas d'école. Et il y a des polémiques au sujet du Lean Startup qui viennent aussi avec ça. Et je vais essayer de vous en parler. Donc, bref, le problème principal qu'on a aujourd'hui, c'est de faire des produits dont personne ne veut, en fait. Donc, soit personne ne veut, soit les gens ne parviennent pas à les trouver. Regardez, par exemple, sur l'App Store. Il y a 400 000 applications sur l'App Store. Quand vous en rajoutez une, il faut qu'on vous trouve. Et ce n'est pas rien. Alors, au début des années 2000, un monsieur qui s'appelle Steve Blank est parti de ce constat. Il avait lui-même essuyé plusieurs échecs dans les startups. Et il s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour accroître les chances de succès de ces nouvelles offres entrepreneurielles. Donc, ils ont, et après, ça a été relayé par Eric Reyes, dont je vais vous parler juste après. Donc, ils ont cherché à créer une méthode rigoureuse. Alors, moi, j'emploie le terme rigoureuse. Eux, ils vont jusqu'à scientifique. Dans le Lean, il y a beaucoup de gens qui parlent de scientifique. Ce n'est pas un point d'accord pour moi. Ce n'est pas une méthode pour gagner au loto. On n'est pas dans de la science dure. On est dans de la science sociale. Donc, il n'y a pas de côté scientifique. Et à mon avis, un peu limite comme positionnement. Donc, moi, je préfère parler de méthode rigoureuse. Et je trouve que c'est assez rigoureux. Donc, l'objectif, c'est d'accroître les chances de succès, de mise sur le marché d'une nouvelle offre, quelle qu'elle soit. Alors, bien sûr, ça vient du milieu des startups aux États-Unis. Mais vous allez voir, Eric Reyes, qui a repris à son compte ces tests du début des années 2000 et qui a habillé ça en 2008 du vocabulaire Lean Startup. a en gros a poussé la chose pour appliquer les principes du Lean à l'entrepreneuriat. Donc, les principes du Lean qui comptent. Et ça, c'est un point très important. Quand on dit Webvan a fait du gâchis, ils ont construit des entrepôts pour rien. Ou Spydart a levé des fonds et tout est parti. Pourquoi ? Parce que le produit n'avait pas d'utilité. Donc, on ne s'est pas concentré sur la satisfaction du client. On n'a pas bien écouté la voix du client, comme on dit dans les méthodes Lean ou 6x1. Donc, premier pilier qu'Eric Reyes a repris à son compte dans le Lean Startup et a appliqué le Lean à l'entrepreneuriat, c'est bien se concentrer sur la satisfaction client. Le deuxième pilier fondamental, et vous verrez si vous cherchez sur le net le mouvement Lean Startup, vous verrez des choses qui ressemblent au plan do check act du Lean, donc une boucle. Et l'idée, c'est de faire une boucle apprenante. Donc, c'est-à-dire qu'on veut être une entreprise apprenante. Par exemple, chez PIA, c'est ce qu'on essaye de mettre en place très modestement. C'est pour ça que je parle de faire plus du Lean que du Lean Startup. Mais on essaye de faire des rétrospectives, d'en tirer des choses, d'appliquer ses leçons. Mais c'est très dur. C'est un très long chemin. Quand vous montez une entreprise, c'est pareil. Quand vous montez une nouvelle offre, vous partez avec une idée. Et puis, progressivement, on va l'affiner au contact du marché. On va voir si ça prend corps ou si ça ne prend pas corps. Et il va falloir en tirer les leçons. Donc, c'est en ça que dans le Lean Startup, on cherche à être une entreprise apprenante. Le dernier point, c'est le GEMBA, c'est d'aller voir avec ses yeux. Ça veut dire de quitter le garage ou de quitter son clavier. Et puis, de sortir et d'aller montrer les choses. Alors, j'ai beaucoup aimé la session précédente sur Social Architecture. Je reviens dessus. À la fin, il me disait, il faut être transparent. Il ne faut pas chercher la perfection. Il faut être transparent. C'est ça. Il faut accepter de s'exposer. C'est quelque chose qui est dur quand on monte une nouvelle offre. Parce que beaucoup de gens ont peur qu'on leur vole leur idée, tout bêtement. Donc, il y a quelques grands groupes en France qui sont connus pour ça. Certains opérateurs de télécom qui ont pillé quelques belles idées de start-up. Mais enfin, maintenant, c'est sur la place publique. Donc, ceux qui ont fait ça, on les connaît. Donc, a priori, on doit pouvoir les éviter. Alors, cette méthode, le Lean Startup, vous êtes nombreux, donc ça me fait plaisir. Elle connaît un succès important. On en parle, alors, dans des boîtes américaines. Donc, la boîte de Reyes s'appelle Yambiew. Votizen aussi, qui est moins connue en France. Et puis après, on a des exemples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, je n'arrive plus à trouver beaucoup de start-up qui ne disent pas qu'elles sont Lean Startup. Donc, je ne sais pas si on n'est pas en train de faire du Lean Startup Washing. Je n'ai aucune idée. Il n'y a pas de label Lean Startup non plus. Donc, je ne sais pas. Là, en gros, je vous ai mis des logos en me fiant à ce que j'ai pu lire sur le net. Mais je n'ai pas travaillé ni pour Instagram ni pour Spotify. Donc, je n'ai pas la preuve absolue. Mais eux s'en revendiquent. On verra tout à l'heure qu'il y en a qui, au contraire, ne s'en revendiquent pas du tout. Par exemple, les gens qui font Pass. Je ne sais pas si vous connaissez Pass. C'est un réseau social aux US qui a un certain succès. Pass ou Flipboard, une appli qui ne se revendique pas du tout les startups. Donc, Dropbox, qui est l'exemple typique. Alors, eux, pour le compte. Par contre, on a du case study. On a tout ce qu'il faut. C'est comme Votizen et M-View. Là-dessus, c'est entre guillemets tamponné. Donc, Dropbox est une Lean Startup. Et le Lean Startup connaît un succès phénoménal aux Etats-Unis. Le livre de Reyes, The Lean Startup, a été dans les livres les best-sellers du New York Times Business de l'an dernier. Donc, c'est quelque chose. Moi, je le comprends d'autant plus facilement qu'aux Etats-Unis, il y a une culture de l'entrepreneur très développée. Le self-made man, etc. On va réussir. Donc, quelque part, Reyes a cristallisé ça. Et en apportant une méthode dite rigoureuse qui accroît les chances de succès, c'était très attractif pour tous les gens qui veulent créer une société. Donc, il a réussi à cristalliser ça. Et c'est tant mieux parce que c'est une méthode qui est assez intéressante. Et je vais rentrer. Donc, vous avez plein de case study sur le net. Et je vais rentrer sur qu'est-ce qu'il a conceptualisé, plus précisément. Alors, c'est assez simple. Il a pris une brique qui s'appelle le Customer Development. Donc, qui vient de, ce que j'évoquais tout à l'heure, Steve Blank, qui a commencé à travailler là-dessus au début des années 2000. Et puis, il a pris tout ce qui est méthode agile. Et il a marié le tout en y ajoutant du Lean. C'est plutôt intellectuellement très satisfaisant. Et l'histoire, c'est que ça lui a réussi. C'est-à-dire que sa société, sa startup, c'est vraiment très bien développé. Et des exemples comme Dropbox sont venus accréditer ça. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que le développement agile, ni ce que c'est Scrum, ni Kanban, ni XP. Je pense que vous le savez très bien. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour le faire. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aborder la question du Customer Development. Et de voir comment, vous, dès demain, vous pouvez mettre en pratique ces nouveaux outils, je dirais. Alors, le Customer Development de Steve Blank. Alors, je vous ai mis un bibliographie à la fin, puis je mettrai les slides sur Internet. Donc, ça vient d'un livre qui s'appelle Four Steps to Epiphany. Donc, la révélation. C'est un gros pavé. Ce n'est pas super digeste. Moi, très franchement, au niveau agilité, je trouve qu'il y a mieux. Ça ressemble à de la bonne spécification de cycle en V. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de choses très riches. Et il faut aussi l'adapter à notre contexte. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les startups trouvent très facilement des financements. Enfin, en tout cas, beaucoup plus facilement qu'ici. Donc, ils ont des moyens bien plus élevés que ceux que nos startups françaises ont généralement. Donc, il faut appliquer ce process. Mais je dirais, il faut aussi l'alléger. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Il vient d'un certain contexte qui est la Silicon Valley. C'est quand même très différent de notre contexte. Moi, je l'ai expérimenté. On a accompagné en Customer Development quelques sociétés. Des startups et puis aussi des gens qui mettaient en place des nouvelles offres. Et on ne peut pas appliquer ça au pied de la lettre. C'est trop lourd, c'est trop coûteux. Stieblanc parle de plusieurs mois pour mettre ça en place. Donc, ce n'est pas rien. Donc, il y a une première étape qui s'appelle la découverte du client. Enfin, ça, c'est en gros, vous avez trouvé une idée que vous trouvez potentiellement intéressante. Mais votre but, ça va être de décliner cette idée dans ce qu'on appelle un produit minimum viable. Viable aussi, là, et intéressant, on le raccroche à la satisfaction client, à avoir de l'utilité et aussi à une question business. C'est-à-dire, et ça, c'est aussi l'autre problème des startups, des offres, c'est est-ce que je vais réussir à monétiser ? Est-ce que mon offre, elle va générer du revenu ? Ou est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui, finalement, ne me permettra pas, ne sera pas viable ? Donc, je vous montrerai tout à l'heure quelques outils pour faire de la découverte client le plus facilement possible. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc une fois qu'on a trouvé un problème, qu'on a imaginé une solution à partir de son problème, qu'on a présenté un petit peu ça, il va falloir valider qu'on n'ait pas tombé sur un faux positif. C'est-à-dire qu'on n'ait pas tombé sur deux ou trois clients qui vous disent, deux ou trois prospects, qui disent oui, oui, c'est super. Il va falloir vérifier qu'on a vraiment un marché en face de nous de taille suffisante. Donc, c'est ce qu'on appelle la validation client. Et bien souvent, entre ces deux étapes, on va faire des allers-retours. On ne va pas faire ça de façon linéaire. C'est pour ça que je disais qu'il ne faut faire attention à ne pas transformer ça en cycle en V, en waterfall. On va faire un peu de découverte client et puis en même temps, on posera des questions de validation client. Et on va affiner et on va faire ce qu'on appelle le pivot. Le pivot, c'est quand on va changer quelque chose de structurant dans son business model. Par exemple, je change de façon, je passe d'un mode payant à un mode gratuit open source. Un changement structurant de business model. Donc, ça, ce sont des choses que les entrepreneurs, que les gens qui lancent des offres, ils sont confrontés. Ils se font une certaine idée des choses. Ah oui, si j'ai 100 clients qui me payent 5000 euros tous les ans, ça fera tant. Et avec ça, ça sera parfait. Et puis, en fait, ils s'aperçoivent que les 5000 euros qui pensaient n'être pas chers, ce n'est pas le problème. Les clients seraient prêts à payer plus, mais il y a beaucoup moins de clients que ce qu'ils imaginaient. Ça, c'est une grande classique. Donc, on pivote. Alors, une fois qu'on a fait sa validisation client, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir créer de la demande. Alors, de la demande positive, pas de la fausse demande. Mais il va falloir créer de la demande. C'est-à-dire qu'il va falloir faire savoir. Je prenais l'exemple qui me paraît vraiment intéressant aujourd'hui de la publication d'applis sur les Marketplace ou sur les App Store. Alors, quand vous êtes au milieu de 400 000 applications, comment vous le faites savoir ? Il va falloir se poser la question de savoir si vous avez les moyens au début de ça qu'à la fin. Parce que ça peut coûter très, très cher. C'est de la pub, de la com, mais c'est toujours tout à fait sous-estimé. Mais quand on est ici, on oublie complètement ce qu'il y a là-bas. Donc, c'est pour ça que je vous montrerai un autre framework dérivé de ça qui permet de ne pas louper une dimension au début. Ça, c'est important. Donc, il faut s'en préoccuper. Et puis, le dernier point, c'est de développer sa startup, de développer son offre. Donc, on va faire monter à plus de monde avec des spécialisations, plus de devs, plus de marketeurs, etc. C'est le développement de la startup. Il y a un rapport intéressant aussi qui s'appelle le Startup Genome Report, qui a fait une grande analyse à l'échelle mondiale des causes de réussite et d'échec des startups, des offres. C'est tout à fait intéressant et passionnant. Et eux vont un peu plus loin. C'est-à-dire qu'ils disent que la cause principale de l'échec des startups, c'est qu'on va trop vite au développement de sa startup. C'est-à-dire qu'on passe de façon très brutale de la découverte au client du début à, allez, on se met à 10 dessus, on embauche et c'est parti. Sauf qu'entre-temps, on n'a pas validé son marché. Donc, c'est un échec et c'est un échec encore plus coûteux. Un webban, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a été trop vite dans le développement de l'offre. Donc, voilà pour la partie théorique du Customer Development. Après, comment l'appliquer ? Ça fait à peu près deux ans qu'on travaille autour du Lean Startup. Donc, on a un retour d'expérience qui est intéressant et aussi modeste. Parce qu'on attend aussi de voir comment les startups qu'on a accompagnées l'an dernier commencent à s'en sortir. L'une d'entre elles m'a dit hier qu'il y avait signé trois devis. Donc, j'étais très, très content. Maintenant, est-ce que c'est viable ? Je ne sais pas encore. Donc, j'attends quand même encore dans le temps de savoir quels sont les fruits. Et puis, ces entrepreneurs, ils ne se l'abbédisent pas. Ici, ils ne se disent pas, moi, je suis Lean Startup. Ils essayent de suivre un processus, de faire les choses de la meilleure façon, entre guillemets, possible. Mais ils ne sont pas en mode by the book, fort heureusement. Donc, quels outils on utilise pour l'appliquer ? Le premier outil qu'on va utiliser, qui est fondamental, c'est qu'on va poser ces hypothèses. On va poser ces hypothèses. Et ça, on peut le faire de deux façons. Alors, si vous pouvez le trouver sur mon blog, c'est une mind map qui vous permet de... En fait, j'ai pris les questionnaires. Alors, dans le bouquin First Step to Epiphany, vous avez des questionnaires qu'on déroule, qu'on fait au client. Par exemple, est-ce que vous avez ce problème ? Est-ce que vous avez déjà mis en place quelque chose pour solutionner le problème ? Donc, par exemple, si on vous dit, oui, on a fait un gros développement spécifique qui est absolument ininclable. C'est-à-dire que les gens ont vraiment un vrai point de douleur là-dessus et que vous pourriez substituer quelque chose. Si on vous répond, oui, oui, on a fait deux feuilles Excel, mais bon, ça nous va. Il n'y a peut-être pas un problème si prégnant que ça. Donc, Steve Blanc a posé des questionnaires qui vous permettent de qualifier l'ampleur de votre problème, l'ampleur de votre idée et de les tester. Donc, moi, j'ai repris ça et surtout pour celui du début, la première étape. Et j'en ai fait une mindmap que vous pouvez récupérer sur mon blog si ça vous intéresse. Et ça soulève plein de questions et ça permet de prendre pas mal de hauteur. Par contre, ça nécessite du travail. C'est-à-dire que chaque question est d'ampleur. Par exemple, qui sont les concurrents de votre offre, par exemple ? Ce n'est pas si évident que ça à sortir en 2 minutes 30. Il faut travailler derrière. Ce n'est pas rien. Ou le positionnement pris, par exemple, ce n'est pas rien non plus. Donc, vous pouvez la récupérer sur mon blog. Et puis, il y a un autre outil que moi, j'aime bien, qui s'appelle le Business Model Canva. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je le trouve plus lean parce qu'il est d'abord beaucoup plus visuel. Donc, il nécessite la même quantité de travail. C'est-à-dire qu'on ne le remplit pas comme ça sur un... On peut, mais si on veut faire les choses un peu sérieusement, on ne peut pas remplir ça que sur un coin de table. Il est plus visuel, il est plus intéressant. Il vient d'un bouquin qui, en plus, a été fait en co-création par Alex Osterwalder et Yves Piger, je crois. Et dans lequel, ils ont essayé de trouver un framework visuel pour représenter un business model. Ils ont un succès fou. Vraiment fou. Il y a même une application iPad qui permet de faire ça. Elle est très sympa. Donc, c'est la seule application iPad que je connais qui coûte 20 euros. Donc, pour vous dire qu'ils surfent sur un succès fou. Et ils ont mené leur petite entreprise, aussi bien du livre que de l'application iPad, à la sauce Lean Startup. Donc, c'est aussi intéressant. Vous pouvez trouver, d'ailleurs, des retours d'expérience sur la façon dont ils ont fait ça. Donc, c'est intéressant. Alors, comment il marche, ce canevas ? Il y a des cases. Et puis, on va remplir les cases. Les cases vraiment importantes, c'est la proposition de valeur qui est au centre. Donc, qu'est-ce que vous proposez ? C'est quoi votre offre ? Et ici, à qui ça s'adresse ? Et puis ensuite, on va faire matcher tout ça. Voilà. Donc, le channel, c'est comment je fais savoir aux gens que j'ai ma proposition de valeur. Et ici, vous avez les revenus. De la partie gauche, vous avez... La partie droite est très marketing. Et la partie gauche est plutôt interne. C'est-à-dire, c'est comment je vais fonctionner. Donc, par exemple, quelles sont mes ressources clés ? Donc, par exemple, ce sont mes ingénieurs de développement, par exemple, qui sont mes partenaires clés. Si vous êtes sur la stratégie de la puce sur l'éléphant, par exemple, vous êtes un partenaire, je ne sais pas moi, de Google, vous allez utiliser Google pour vous promouvoir. Voilà. Vous voyez ? Et puis ici, vous avez la case des coûts, qui est aussi intéressante. C'est intéressant de travailler sur ça en mode itératif. C'est-à-dire qu'on en fait un premier G, on regarde, on regarde ce que ça donne, on voit si on a toujours envie d'y aller, et on itère. Donc, on fait comme ça. C'est assez sympa. Alors, je vais vous montrer un canevas que j'ai plutôt focalisé sur la partie droite. Sur un exemple, c'est une offre qu'on a lancée l'an dernier, qui s'appelle Eskimo. Ce sont des composants pour faire du développement mobile. C'est un truc qu'on a fait en interne. Comme beaucoup de sociétés de conseils ou de cabinets, on a de l'intercontrat. Donc, quand on a de l'intercontrat, on essaye de créer des trucs un peu utiles plutôt que de perdre notre temps. Donc, on a essayé de faire Eskimo. Je vais vous raconter à travers ce business model canevas comment on a fait l'histoire d'Eskimo. Alors, l'histoire de la proposition de valeur, on s'est dit, parce qu'on avait le problème, on s'est dit, pour développer des applications mobiles, la version Android, la version iOS, bientôt la version Windows Phone, c'est très pénible. Donc, trouvons un moyen de faire des composants qui vont, entre guillemets, s'adapter au contexte dans lequel ils sont et prendre le bon look en fonction de la plateforme. Donc, voilà la proposition de valeur qu'on a imaginée. On s'est dit à qui ça s'adresse. Donc, ça peut s'adresser à des éditeurs de soft, à des entreprises ou à des SS2I. On s'est dit ça. Tout ce qu'il y a en orange, là, c'est parce qu'on se l'est dit, ce n'est pas validé. Ce sont nos hypothèses de départ. On s'est dit aussi que ça pouvait intéresser des développeurs solo ou des projets open source. Très bien. Donc, maintenant, comment on fait pour définir notre stratégie de validation ? Est-ce que ça intéresse vraiment ces gens ? Et sont-ils prêts à payer ? C'était une autre question qu'on se posait. Légitime dans le cas d'une entreprise commerciale, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé ? On a décidé d'appliquer notre fameux Lean Startup, notre agilité, faire notre offre de manière la plus agile possible. et le premier principe qu'on a appliqué, c'est de travailler sur des cycles courts. L'expérience montre, je pense que je prêche un public de converti. Ce ne sont pas des données scientifiques. Je fais de la pub pour mon ami Laurent Bossavit qui a sorti un livre en mode Lean Startup sur les farfadés de l'informatique qui est vraiment très intéressant parce qu'il prend des tas de croyances ou des tas de données qu'on pense être très fiables comme le cône des estimations, par exemple. et il explique que ce n'est absolument pas fondé sur des quelconques données scientifiques. Donc là, ce ne sont pas des données scientifiques, c'est un graphe que j'ai fait pour essayer de rendre visuelle l'idée. En bas, on a un axe du temps, en moi, de préférence. Et puis, en haut, peu importe, c'est un axe d'impact du changement. C'est-à-dire que plus vous allez faire des cycles longs, c'est-à-dire que plus vous allez rester enfermé dans votre garage, et plus au moment où vous allez montrer votre idée et vous confronter avec le marché, vous allez faire un pivot, donc un changement structurant très fort. Ça, c'est vraiment très classique. C'est très classique. Alors, pourquoi on a ça ? Et c'est là où on peut encore faire un parallèle avec le Lean. Il faut imaginer que quand on fait ça, on accumule un stock de décisions qui ne sont pas validées ou d'hypothèses qui ne sont pas validées. Donc, vous avez votre proposition de valeur. Dessus, vous avez construit une roadmap, une V1, des features. Vous avez défini votre cible ou votre idée de cible. Vous avez même commencé à vous poser des questions de prix. Et puis, vous avez gardé tout ça pour vous. Donc, pas de prise de feedback. Et donc, au bout d'un an, quand vous sortez, qu'est-ce qui se passe si vos clients vous disent « Non, la proposition de valeur, elle ne m'intéresse pas. » Alors là, c'est le choc parce que toute la pyramide s'effondre. Toute la pyramide s'effondre. Donc, on a un stock d'hypothèses non validées. Donc là, principe Lean. Ça, moi, je l'ai vu. J'ai accompagné les entrepreneurs. J'ai vu ça. Donc, c'est quand même super dur. Je l'ai même vécu parce qu'au début de PIA, on était parti pour être plutôt éditeur de logiciels que cabinet de conseil. Et ce qu'on a créé, les softs qu'on a créés n'ont pas trouvé leur marché. Alors, heureusement, on allait sur le marché, on ne connaissait pas encore le Lean Startup, mais on n'a pas attendu un an pour aller se confronter au marché. On a été tous les, je pense, au bout de six mois. Mais même au bout de six mois, c'est un choc qui est dur. Ce n'est pas spécialement marrant. Donc, l'idée, c'est d'éviter ça. Qu'est-ce que je vois aussi beaucoup ? Ça, on en voit beaucoup, beaucoup. le modèle de prix. C'est-à-dire qu'on imaginait monétiser sur quelque chose, des abonnements, on se disait, oui, le B2C, le grand public va payer pour mon service. Et en fait, non, les gens n'achètent pas le service. En tout cas, ce n'est pas viable. et là aussi, s'ils ne payent pas, ils remettent en cause une partie de la proposition de valeur et c'est reparti, il faut retourner travailler. Donc, plus on attend pour obtenir ce feedback, plus le coût du changement sera fort et puis, plus le risque, c'est aussi d'être à court de cash. Donc, voilà le principe d'une startup numéro un. Numéro deux, pardon. Oula. Alors du coup, si on travaille sur des cycles courts, par la force des choses, il faut mettre au point rapidement son produit minimal, son minimum viable product, MVP. Alors, la définition du MVP, alors, by the book, la définition du MVP, elle est intéressante et on verra parce qu'il y a beaucoup de polémiques sur le sujet, sur le net. je vais en dire un mot là-dessus. Donc, ce qui est important, c'est que le MVP, c'est le produit qui vous permet de faire jouer à plein la boucle d'apprentissage. Donc, je construis quelque chose, je vais chercher du feedback et ça me permet de rétroagir. Voilà l'objectif du MVP. L'objectif du MVP, il n'y a pas, en tout cas, la récréer, moi, je ne l'ai pas vu, jamais dit, c'est générer de l'argent avec un produit bâclé. Ce n'est pas ça. c'est faire jouer la boucle Build, Mesure, Learn. Et tout ça, approche Lean avec un minimum d'efforts. C'est-à-dire que, sans passer, enfin, parce qu'après, tout dépend. Si vous êtes dans du hardware, par exemple, le coût de construction sera bien plus élevé que si vous êtes dans du soft qui est complètement immatériel. mais l'idée, c'est de faire ça le plus vite possible, avec le moins d'efforts possibles, Lean. Et puis, un truc qui est aussi intéressant, pour vous faciliter la prise de recul par rapport à ce que vous aurez construit, eh bien, on doit être capable de mesurer son impact. Voilà. Donc, ça peut être combien j'ai envoyé de devis, combien j'ai eu d'inscrits à ma newsletter, etc., etc. Alors, pour construire son MVP, on ne voit pas bien, c'est une story map. Nous, on utilise tous les outils de l'agile, donc ça va de la story map. En ce moment, on utilise beaucoup les innovation games, on travaille avec des product box, par exemple, on fait des choses comme ça. Tout ce qui permet le pitch de l'élévateur, je ne sais pas si vous connaissez, d'être capable de dire en trois minutes chrono, dans un ascenseur, à la personne qui en fasse ce qu'on fait. Ou quand vous êtes à un dîner, dire un de vos amis au fait, toi, tu fais quoi ? Moi, je fais une startup de réseau social. quelque chose comme ça, d'aller très vite, d'être très concis et très efficace dans la formulation. Donc, on utilise tout ça pour dégager la vision qu'il y a derrière le MVP. Une fois qu'on a fait ça, le truc qui est important, c'est qu'il ne suffit pas de le dire, il faut le montrer. ça, c'est un grand principe. Donc, il y a des techniques de prototypage. Et là-dessus, il y a quelqu'un qui a fait un travail qui reste, nous sommes toutes méconnus, mais qui est vraiment intéressant, qui s'appelle le prototyping. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça vient de chez Google. C'est vraiment intéressant. Donc, il y a un PDF, je crois, qui est librement téléchargeable. Je ne sais pas s'il a sorti le livre. dans lequel il a repris toutes les façons de prototyper qu'on peut effectuer. Donc là, j'en ai retenu quelques-unes. Donc, il y a le Mechanical Turk, je trouve très rigolo, qui a été utilisé, par exemple, par IBM pour essayer de tester le concept d'un ordinateur jouant aux échecs. Donc, ils ont mis quelqu'un devant un ordinateur pour le faire jouer. Ils l'ont fait jouer en lui disant, c'est la machine que vous avez joué contre une machine. Et en fait, ils ne jouaient pas du tout contre une machine. Ils jouaient contre une autre personne qui était cachée dans une autre salle et qui répondait à ses coups. Mais ils voulaient voir quelle était l'expérience que la personne allait avoir en jouant contre la machine et voir si ça valait le coup. Donc, l'expérience a été plutôt probante. Je ne sais pas si vous, dans les Mechanical Turk du moment, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, en tout cas, la légende urbaine dit qu'une partie du service d'Amazon où vous prenez sur mobile, si vous avez Amazon, vous pouvez prendre une photo d'un objet, l'envoyer et puis ils vous donnent la référence. Donc, on ne sait pas par quelle magie ils arrivent à faire ça. Je prends une photo donc on soupçonne le Mechanical Turk. Dropbox a fait son premier MVP avec une vidéo dans laquelle ils présentaient leur concept et puis à côté, il y avait je m'inscris à une newsletter, je m'abonne pour voir quel était l'intérêt que les gens présentaient. Donc, ils ont pu voir le nombre de fois que la vidéo a été faite, si elle a été vue en entier ou pas, etc. Donc, c'était leur premier MVP pour mesurer l'intérêt au projet. Et puis, il y en a un que nous, on aime bien, c'est l'auteur de prototyping, ils appellent ça le Pinocchio, moi je trouve ça très rigolo. Donc, le Pinocchio, c'est, on construit un fec. Donc là, je vous ai donné un exemple, c'est un service pour une startup qu'on a prototypé il y a quelques mois de ça. Donc, on a fait une maquette du service sans habillage graphique du tout pour se concentrer sur la valeur. Et puis, on a été voir des prospects, des gens de la cible en leur montrant ça. Alors, la maquette est interactive, on peut cliquer. On a fait ça avec un outil qui s'appelle, je suis fatigué, la mémoire ne me vient pas, un outil interactif. Il n'y a pas de code, donc ça se fait assez facilement. Et on prototype. Ensuite, on peut aller voir un prospect, lui montrer, lui dire, alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est extrêmement frappant parce que dans ces rendez-vous, en général, on commence par un quart d'heure où on pose des questions pour qualifier un petit peu le prospect, la personne, et ensuite, on lui montre ça. Alors, les 15 premières minutes, les gens sont toujours très en arrière sur leur réserve. Mais qu'est-ce que vous voulez me vendre ? Qu'est-ce que vous voulez ? Et puis, qu'est-ce que c'est votre truc ? Et puis, on est dans le langage, on est dans le concept. Et puis, tout d'un coup, au bout d'un quart d'heure, vous montrez ça. Ils peuvent jouer avec la souris, ils peuvent obtenir du feedback. Et là, tout de suite, ça change. Et donc, le concept qu'ils trouvaient flou au départ, avec ça, tout de suite, ils disent, ah bah oui, c'est ça. Donc, on peut faire ça de façon un peu sophistiquée comme ça, en interactif. On peut faire ça avec du papier. Donc, c'est du test qualitatif sur quelque chose de concret. Et ça, ça marche vraiment, vraiment bien. une autre forme, c'est ce qu'on appelle en ergonomie des wireframes, des fils de fer. Vous devez tous connaître ça balsamique. On peut aussi faire ça avec du balsamique. Ça n'a pas de problème. Le tout, c'est que les gens arrivent à se projeter le plus possible dans l'application. C'est ça, le but. Les gens expérimentés, c'est assez facile de se projeter dans un fil de fer. Nous, on trouve que les prototypes interactifs, c'est un peu plus sympa. Ils se projettent plus facilement dans le fonctionnement. On va jusqu'à tester des prototypes d'Io de fidélité donc habillés graphiquement pour voir aussi l'émotionnel que ça suscite. Parce que c'est vrai qu'il faut être viable mais il faut aussi susciter l'envie ce qui n'est pas la moindre des choses. Et donc, il y a une polémique au sujet de ces MVP. Je vous le disais avant. Vous cherchez sur Internet, vous trouverez. Le grand raccourci du moment étant MVP égale à produit bâclé. Je défleurais le sujet tout à l'heure mais absolument pas. Ce n'est pas du tout le concept. Comme d'habitude, le Lean Startup, c'est quoi ? C'est une méthode. Donc la méthode, vous êtes libre de l'appliquer comme vous voulez. donc si vous voulez bâcler votre produit, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Personne ne force les gens à faire ça. Donc, c'est à l'entreprise de définir le contenu de son MVP. C'est à elle de dire jusqu'où dans le backlog elle veut descendre et c'est à elle de mettre en face le niveau de qualité, le niveau d'exigence qu'elle se fixe. personne ne l'a force à sortir un produit qui est mal fini et de l'ouvrir au monde en faisant des communiqués de presse sur TechCrunch partout. Donc ça, ça a été, je pense, une incompréhension. Ça me fait penser au vieux maraud sur l'agile qui était avec l'agile il n'y a pas besoin de vision, il n'y a besoin de rien, on y va et hop, c'est le chaos. Non, ce n'est pas ça. Donc ça, c'est important. Et la deuxième chose qui est importante c'est que le MVP, votre MVP, il va évoluer. C'est-à-dire que vous allez avoir un MVP au début de votre aventure. Donc par exemple, Dropbox, ils ont fait une vidéo pour vérifier l'intérêt qu'on avait pour leur service et puis ensuite, ils ont itéré. Ils ont fait un produit qui avait un petit scope et puis ils sont montés en gamme. Donc votre MVP, il n'est pas fixe. C'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. C'est un produit agile. C'est vraiment l'autre point important d'une start-up. à mon avis. Il n'y a pas un MVP qui est égal à la 1.0. Ça, c'est une fausse croyance. Donc avec tout ça, quand on a fait son prototype, sa vidéo, etc., qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut sortir du garage. C'est impératif. Il faut aller à la rencontre de vos acheteurs. C'est ce que je disais dans le DIN. Il faut être sur le terrain. Ça, c'est extrêmement important. Il faut être sur le terrain pour recueillir des faits et quitter le monde des opinions. Ça, c'est aussi très important. Donc là, je vais mettre des exemples. Il nous faut absolument une intégration Facebook. Pourquoi ? On ne sait pas. C'est très important de avoir de la vidéo sur la home. Il y a plein de choses. Sur quoi est-ce qu'on s'appuie ? Donc, il faut essayer de collecter des faits. C'est ce que disait Reyes dans son truc. C'est faire le moins d'efforts possible pour construire son MVP, mais par contre, mettre en place des structures de collecte de métrique. Donc, le nombre de personnes qui ont demandé à être informées du produit, les rendez-vous que vous réussissez à obtenir pour tester votre concept. Là, par exemple, quand on a vous avez vu la petite vidéo, c'était dans le domaine de la RH. Bon, il faut aller chercher les rendez-vous avec les DRH. Ce n'est pas si évident que ça. Et puis, s'il y a des lettres d'intention aussi. Ça, c'est un truc qui est un bon outil. C'est un bon outil. Et là, encore, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on appelle les biais cognitifs. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a des tas de travaux de psychologie sociale là-dessus. Donc, souvent, quand on entreprend, on dit qu'il faut bien se connaître, mais il faut aussi se méfier de soi-même, je dirais. Il y a des tas de principes dont, par exemple, l'engagement et la cohérence. Ça, c'est un truc super intéressant. Donc, ça veut dire qu'à partir d'un... Alors, prendre l'exemple concret, il y a des études très sérieuses qui ont été faites qui ont fait qu'on arrivait beaucoup moins facilement à se remettre en cause, donc à accepter le feedback à partir du moment où on avait fait une prise de parole publique. Donc, typique, moi, je suis en train de vous faire un grand discours sur les startups, je vous dis que c'est super et tout, il faut essayer. Il y a quelqu'un qui va me dire « Ah non, on n'écoute pas du tout, alors moi, je vais défendre mon bout de gras. » C'est ça. Engagement et cohérence. Donc, il faut imaginer que dans le monde des startups, c'est très important parce que qu'est-ce qu'ils font les startupers ? Ils font des pitches. Les startups week-end, on les fait pitcher. Donc, ils se mettent à l'oral devant tout le monde et donc après, ils ont une autorésistance au changement qui devient extrêmement forte. Donc, il faut vraiment s'en méfier. Donc, c'est aussi ce qui est théorisé en économie comportementale sous le nom des encres. Il y a aussi le biais de confirmation. Je vous dis, il faut récolter de la data. Mais là aussi, il faut se méfier. Donc, la petite illustration, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est une personne qui dit à une autre, il faut absolument qu'on trouve les faits qui correspondent à notre vision. Voilà. Donc, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il faut se méfier. Moi, j'ai eu une discussion avec un entrepreneur il y a quelques mois. Il me disait, j'ai 500 personnes inscrites à la newsletter. OK. Je dis, c'est un bon point. Maintenant, combien vont payer ? Combien vont vraiment s'enregistrer ? Méfie-toi. Voilà. Donc, tout le temps, être dans le doute et se méfier de ce que Rayès appelle les vanity metrics. J'ai tant de visites sur mon site web, mais personne n'achète. Ah, laquelle compte le plus ? Voilà. Il faut se méfier du biais de confirmation. Dernière chose, l'effet de dotation. L'effet de dotation est aussi redoutable. Il joue à plein, par exemple, en ce moment dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'on va survaloriser nos idées ou nos biens. Voilà. On va avoir tendance à faire monter ça le plus haut possible. Donc, ça s'appelle l'effet de dotation. Donc, ça aussi, il faut s'en méfier. Donc, si ça vous intéresse et c'est passionnant comme domaine, vous pouvez, les études de psychologie sociale sont vraiment intéressantes à lire. On découvre plein de trucs sur le fonctionnement de société, les modèles de vente. C'est Shialdini qui a fait des choses là-dessus. Moi, je vous encourage à le lire. C'est vraiment passionnant. Donc, il faut se méfier de soi-même quand on entreprend. Alors, si on revient, un truc, nous, on travaille pas mal dans le secteur B2B, on ne fait pas tellement de B2C. Donc, quand on veut tester nos hypothèses et avoir la prise de recul la plus facile possible, il faut mettre en œuvre des méthodes, soit d'ergonomie ou d'expérience utilisateur, soit dites de marketing. Donc, on va faire ce qu'on appelle du quali, du qualitatif ou du quanti, du quantitatif. donc, moi, ce qu'on recommande, c'est de faire du qualitatif pour vérifier, c'est-à-dire, est-ce que mon idée, elle est pertinente, est-ce qu'elle est utile, est-ce qu'elle va trouver un marché, etc. Donc, on fait beaucoup de face-à-face. Le focus group n'est pas une super expérience du sujet. Et puis, vous allez pouvoir faire du quantitatif aujourd'hui très facilement. Il y a des tas d'outils pour faire des questionnaires en ligne ou prendre vos statistiques web. Donc, ça, c'est de bons outils. Et puis, il y a les tests utilisateurs aussi qui sont quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas si vous en avez déjà conduit ou fait appel à des boîtes pour faire ça, mais ça donne des feedbacks extrêmement précieux. Un petit aparté sur la prise de rendez-vous. Quand on est accompagné ou quand on accompagne des startups aujourd'hui pour arriver à les présenter un prototype ou des choses comme ça, c'est de plus en plus facile avec les réseaux sociaux, avec LinkedIn, avec JDO, avec Twitter. On obtient vraiment un tas de choses et c'est très facile de trouver des gens qui sont prêts à vous aider. Beaucoup plus que ce qu'on ne croit. Donc là, l'objectif, c'est de faire un bon sens au début, c'est de faire du rendez-vous face à face si vous pouvez pour bien comprendre les gens, voir les réactions, le visage, c'est vraiment un truc important. Le point qui est difficile si vous êtes engagé dans une aventure entrepreneuriale, c'est comme je vous disais, il y a le biais de l'engagement et de la cohérence. Donc, y compris en rendez-vous, les entrepreneurs, ils ont tendance plus à défendre leur idée, même devant des clients, qu'à se mettre en écoute active. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, allez-y avec un ami, avec un coach, peu importe, ce n'est pas forcément beaucoup de moyens à ce moment-là, mais trouvez quelqu'un qui se mette à côté et qui soit vraiment capable d'être en écoute active. C'est-à-dire qu'il va y avoir sur un entretien d'une heure, il va peut-être y avoir des petites phrases de 30 secondes où, ah oui, c'était super, on travaillait avec cette boîte, ils nous ont fait un super portail, ah si, on pouvait toujours avoir ça. C'est une phrase qui dure 30 secondes et puis finalement, on s'aperçoit que ça, la personne, elle avait le sourire. Donc, on se dit, tiens, il y a quelque chose à creuser, mais il est passé dessus 30 secondes. Donc, il faut l'entreapercevoir. Ce n'est pas facile. Donc, on peut présenter les maquettes, les questionnaires de Steve Blanc, etc. Aller jusqu'au test de la tarification. Mais enfin, il faut phaser tout ça. On ne peut pas faire tout ça en une fois. Alors, si j'en reviens à notre histoire d'Eskimo, donc notre framework pour mobile. Donc, on a essayé de faire tout ça en trois mois, ce qui était relativement honnête. Donc, on a des gens qui ont utilisé notre produit. Il y a eu pas mal de quelques milliers de téléchargements dans le monde. Donc, ça, c'était rigolo parce que c'était la magie d'Internet. Donc, on a eu des téléchargements grâce aux réseaux sociaux. C'était un truc qui utilisait un framework d'Adobe. Donc, Adobe nous a fait un peu de pub. Donc, c'était super. Mais, on n'a pas du tout réussi à le monétiser. Donc, on l'a mis en open source. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu l'histoire. Donc, on construit son business model Canva et au fur et à mesure, on valide ou on invalide les hypothèses. Aujourd'hui, on a ce tableau-là. Donc, ce n'est pas une réussite commerciale. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le business model de PIA, Eskimo est devenu une des channels, donc un des biais par lesquels on vient nous demander du business. On dit, vous êtes les gens qui ont fait Eskimo, aidez-moi à faire une application mobile. Donc, finalement, ça nous a généré du revenu, mais par un autre biais, notoriété. Donc, c'est intéressant d'arriver à prendre du recul sur ça et de le construire au fur et à mesure. Donc, ici, une petite synthèse qui est inspirée d'un livre de Rolling Lean d'Ashmoria qui reprend le PDCA un petit peu adapté à la sauce Lean Startup dans lequel on dit on pose ses hypothèses, on les valide, on prototype, on valide, on réalise, on mesure, etc. Et on boucle. Et pour finir, ma prise de recul perso sur le Lean Startup, c'est que le Lean Startup, avant toute chose, c'est du bon sens, quand même. On ne s'enferme pas, on va sur le marché, etc. Donc, c'est quand même du bon sens. Il n'y a pas de silver bullet. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous appliquez le Lean Startup que votre proposition de valeur s'en trouvera meilleure. Il faut une bonne proposition de valeur, sinon le produit n'intéressera pas les gens. Par contre, comme d'habitude, avec l'agilité, fail fast. Donc, on se rend compte rapidement de où on en est et si le sujet sur lequel on investit le mérite ou pas. Fail fast. Donc, ça, grâce au Lean Startup, c'est important. Je pense que c'est important de valider ces hypothèses avant de construire le produit. Donc, c'est un avis personnel. Je pense que c'est important de faire des prototypes de fil de fer, des petites vidéos, des choses comme ça, parce que ça force à se projeter dans qu'est-ce qu'il y a au minimum dans le produit, sur quoi je peux convaincre en une minute. Donc, ça, je pense que c'est important. Et puis, la grande leçon, sortez du garage, testez, apprenez, testez, apprenez, testez, apprenez. Voilà. Quelques ouvrages que je vous recommande de consulter. Donc, le livre de Reyes, Running Lean, qui est aussi très intéressant. Le Four Step to Epiphany, mais alors, c'est un gros pavé. Il faut être prêt à rentrer dedans. D'ailleurs, Steve Blanc vient de ressortir un nouveau pavé qui est le manuel du propriétaire de startup, de Startup Honor Manuel. Un livre intéressant sur le prototyping. How to measure anything, qui est aussi un livre passionnant parce qu'il vous explique comment on mesure n'importe quoi. Mesurer la taille d'une aile d'avion, par exemple. Vous donnez plein de conseils pratiques. Moi, je trouve ça intéressant quand on est au début de l'histoire, essayer de quantifier un marché. Finalement, on peut y arriver assez vite. Processus et entreprise 2.0, c'est un petit cocorico parce que c'est un auteur français qui fait un super boulot et je trouve que c'est une excellente synthèse sur le Lean. Et le Startup Genome Report, dans lequel vous trouverez des tas d'infos sur les startups et les offres, et des tas de retours d'expériences très pratiques. Par exemple, quand on veut construire un réseau social, c'est le modèle de startup qui coûte le plus cher parce qu'il faut le temps de faire rentrer tout le monde dedans. Donc, vous pouvez aussi utiliser ça pour prendre du recul. C'est-à-dire que vous allez regarder, ils ont fait des profils de startup, vous regardez à quelle offre votre offre correspond et vous allez regarder les pour, les contre, les modèles de financement, etc. Donc, ça aussi, c'est un outil qui est vraiment très très intéressant. Voilà. Et puis, il y a un site français sur le Lean Startup, LeanStartup.fr. Voilà. Si vous avez des questions. Allez-y. Merci. 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 Oui, oui, c'est l'autre question, vous faites bien parce que c'est l'autre entre guillemets polémique qu'il y a sur le Lean Startup, c'est est-ce que je pivote ou est-ce que je persévère ? C'est toute la question et c'est pour ça que je disais, ils présentent ça comme une méthode scientifique, ça ne peut pas être scientifique. Entre pivoter et persévérer, c'est une décision qui appartiendra au porteur de l'offre, donc vous prendre votre feedback. Moi je pense que de toute façon, même en cas d'innovation de rupture, avoir du feedback sur la perception qu'en ont les gens, ça ne peut pas faire de mal. Et en tout cas, ça vous donnera des armes pour demain savoir comment le positionner de façon la plus juste possible. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut pivoter, c'est ce qu'ont argué les gens de PAS, donc PAS c'est un réseau social qualitatif, peu importe leur positionnement, mais ils ont eu au départ un feedback négatif et puis finalement ils ont persévéré et finalement tout le monde a adoré. Bon, ben voilà, ce n'est pas scientifique. Par contre, ils ont accumulé des infos qu'ils ont certainement utilisées pour faciliter l'adoption de leurs produits. Enfin, je pense. Je pense. C'est-à-dire qu'ils consomment et en plus ils renvoient du fil de base sur les technologies qui sortent de l'innovation par la voiture. Alors les autres vont peut-être recevoir un produit PAS fini, mais ce n'est pas ce type-là qu'on veut atteindre. Ça c'est les voilà, ce type blanc quand même. Alors j'en ai pas. C'est là où les limites de Stieblanc, il a accompagné, comme je le disais au début, qui a accompagné des gens qui avaient quand même beaucoup de moyens. Donc voilà, en France, nous, on est en autofinancement depuis le début. On n'a jamais fait appel à des investisseurs. Beaucoup de nos clients sont dans le même cas. Ils n'ont pas 7 ans. Donc l'idée, c'est d'arriver à ce, et c'est pour ça que c'est important, à se scaler, donc à tailler son aventure, son offre, pour qu'elle soit viable et rentable au fil du temps. Alors ce n'est pas toujours possible. Pareil, les innovations de rupture, quand on fait gros investissement en recherche, ce que je dis ne marche pas. Mais dans l'expérience de PIA, c'est comme ça qu'on a fait. Donc la demande exponentielle, je pense que c'est très propre au business que Blanc a accompagné. Si vous prenez Dropbox, par exemple, ça ne fait pas 7 ans que Dropbox existe. Donc je pense que, ou même Instagram, dans les plus récents, ils sont à 40 millions d'utilisateurs. Bon, zéro revenu. Mais voilà, est-ce que c'est viable ? Est-ce que c'est une startup ? Est-ce que c'est viable ? Moi, perso, je ne trouve pas, mais après, c'est une question de valeur. Ça, derrière, c'est des questions de valeur, plus qu'autre chose. C'est pourquoi est-ce que je monte mon offre ? Parce que c'est pour me faire racheter par un plus gros... Et là, on tombe sur des sismiques et compagnie, donc on voit des boîtes qui se montent pour se faire revendre. Ou est-ce que je me monte pour faire quelque chose, créer de la valeur, avoir une utilité sociale, etc. C'est complètement différent. Mais ça ne change pas que ça ne dure pas 7 ans. C'est le cash. Souvent, c'est piloté par le cash. C'est-à-dire que... Exactement. Par exemple, c'est ce qu'on peut voir sur les offres, sans aucune mauvaise pub. Par exemple, Microsoft, à une époque, notamment avec son navigateur, avait suffisamment de cash pour avoir le temps qu'il fallait pour s'imposer. C'est beaucoup moins le cas d'une start-up. Souvent, les fondateurs ont un pactole de départ. Ils pivotent beaucoup à 6 ou 7 mois de la fin du pactole, comme par hasard. C'est-à-dire qu'à un moment, on se rend compte qu'on n'a plus assez de sous, ou qu'on ne va plus en avoir assez. Il faut vite trouver quelque chose pour manger. C'est une des choses... Je l'observe beaucoup en France. Oui ? Vous avez expliqué, de quoi, une question ? Oui ? Comment en fait, vous avez appris la question de l'équipe de Microsoft, en planique ? Chaque groupe, là, de l'équipe 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 ? Je dirais que c'est une question de management, de leadership. C'est pareil, il n'y a pas de recette miracle. Il y a des tas d'astuces. C'est avant tout une problématique, à mon sens, de communication à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire de dire, on a expérimenté ça, ça n'a pas marché, on va sur ça. Donc, Réaïs va jusqu'à dire, au début d'une aventure, il faut faire un meeting tous les mois. Pour décider ou pas où on en est, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on pivote, etc. Donc, il prend tout le monde avec lui. Donc ça, ça marche très bien quand vous êtes peu nombreux. Mais sur des startups où il y a, je ne sais pas, 20, 25 personnes, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Il y a des gens comme Osterwalder qui disent, vous prenez le business model Canva et puis vous l'affichez, vous le diffusez. Donc, c'est avant tout une problématique, à mon sens, de communication et de partage de l'information. Donc, les réseaux sociaux d'entreprise, par exemple, on a un truc qui s'appelle Yammer. Ça permet de diffuser de l'information à tout le monde très facilement. Et c'est du 2-0 aussi, ça vient régler ce genre de choses. C'est très bien. D'autres questions ? Oui ? Alors, je vais prendre une question. Oui, on a travaillé avec la société 4D. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, 4D qui est en train de faire une nouvelle offre qui est très prometteuse, qui s'appelle Wakanda, qui est un environnement de développement full JavaScript, côté client et côté serveur. Il y a un an, alors eux, c'était lancé dans l'aventure il y a trois ans, je crois, ou même plus, peut-être cinq ans. Et il y a un an, ils ont dit, bon, maintenant, on aimerait bien tester. Donc, on les a accompagnés. Moi, j'ai joué le rôle du coach et du facilitateur pour leur trouver des rendez-vous et les aider à voir quelle fonctionnalité aller dans le produit, n'aller pas et prendre du feedback. Et ils se sont réajustés. Ils n'ont pas pivoté, mais ils se sont réajustés. Ils ont pivoté sur certaines parties. Voilà, ça marche, ça marche très bien. Voilà, je crois que c'est la fin. Je suis à votre dispo si vous avez d'autres questions. Merci. Beaucoup. Merci.